C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio-Caté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le temps qui fait la panique, votre magazine où nous décortiquons les mots, les discours et leur impact sur notre société. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat, comment nous communiquons lors d'urgences sanitaires comme les épidémies, une question d'actualité avec l'émergence de la M-pox ou variole du singe qui se propage à travers la République démocratique du Congo et le monde. Ce virus fait des ravages et rappelle des crises sanitaires passées comme Ebola et la Covid-19. Effectivement, Paulie, face à cette nouvelle menace sanitaire planétaire et dont la RDC est l'un des principaux pays touchés, une question s'impose, comment parlons-nous de cette maladie ? De quelle manière nos mots et nos discours peuvent influencer la perception du virus et notre réaction collective ? Effectivement, Gisèle, les médias traditionnels, les réseaux sociaux et même nos discussions quotidiennes peuvent soit amplifier la peur et la stigmatisation, soit au contraire apaiser les esprits si nous communiquons de manière transparente, rationnelle et responsable. La communication joue donc un rôle clé dans la préservation de nos communautés face à cette maladie. Tout à fait Paulie, une mauvaise communication lors d'une épidémie peut s'aimer. La confusion, la méfiance et finalement nuire aux malades. On se souvient tous de discriminations subies par les victimes d'Ebola et des fausses informations qui avaient sémé la panique et avaient même été à l'origine d'attaques contre des professionnels de la santé. Peut-on éviter de reproduire les mêmes erreurs avec Mackinpox ? C'est tout l'enjeu de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, nous recevons deux experts qui connaissent bien ces dynamiques et qui vont donc nous éclairer sur le rôle des mots, du langage, bref de la communication dans la gestion des crises sanitaires. Notre premier invité est Josaphat Moussamba, chercheur et doctorant en sciences sociales à l'université de Gans. Il a récemment publié un article scientifique qui appelle les autorités à intégrer des sociologues et des anthropologues dans la riposte contre la Mpox à Kamitouga. Nous sommes au Sud Kivu. Bonjour, monsieur Josaphat Moussamba. Bonjour, bonjour, madame la journaliste. Bonjour, Paulie. Et bonjour aux autres débatteurs. Bonjour, Josaphat. Et bienvenue dans notre émission. Notre second invité est Martin Babonnet. Il est analyste au Bureau d'information sanitaire, recherche et communication de la division provinciale de la santé du Sud Kivu. Bonjour, Martin Babonnet. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, bonjour à tous. Merci à tous les deux. Avant de plonger dans le vif du sujet, écoutons un premier extrait de notre fééton radiophonique qui met en scène une conversation entre des étudiants confrontés à l'apparition d'une nouvelle maladie sur leur campus. On écoute. Eh, les gars, les gars, hello ! Mais, les gars, je suis de retour, les gars. Mais, moi aussi, les gars, vous m'avez tellement manqué, les gars. Oh, toi aussi, viens là ! Non, mais, viens, viens là ! Oh, merci ! Amani, Amani, reste où tu es, je te dis. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Reste où tu es. Pourquoi ? N'ose pas entrer ici. Oh, mais, quoi ? Eh, vous ! Mais n'approchez surtout pas d'Amani, hein. Oh ! Sinon, vous attraperez immédiatement cette nouvelle maladie contagieuse qui est en train de faire des ravages. Qu'est-ce qui te prend ? Restez tous éloignés de lui, je vous dis. Qu'est-ce qui te prend ? Je ne comprends. Qu'est-ce qui se passe ? Mouta, Mouta, attends, attends un peu. Je dis, oh, en quoi la présence d'Amani constituerait-elle un risque de contamination de la maladie ? Sérieusement, dit-o, quoi. Oui ? Tu ne sais donc pas que cette maladie vient du village de chez Amani ? Oh ! Du Saman, du Foumampouab. Arrêtez ça, s'il vous plaît. C'est fini, on est foutus. Arrêtez ça. On est foutus. Mais je viens de lire sur Facebook que parmi les symptômes de la maladie figure le fait que la personne contaminée a toujours les yeux grandement ouverts. Mais regarde, exactement comme Amani en ce moment. Non, mais là, vous exagérez, s'il vous plaît. Vous exagérez, les gars. C'est quoi, ça ? Attendez. Et la maladie se transmet par le regard. Comment me dis-nous tout ? Moi, j'avais croisé son regard. Écoutez, les gars, que personne n'ose regarder Amani. Si vos yeux croisent les siens, vous serez automatiquement contaminés. Que personne ne le fasse. Ça, c'est du n'importe quoi. Arrêtez ça, s'il vous plaît. N'approchez surtout pas d'Amani. Sinon, vous attrapez immédiatement cette nouvelle maladie contagieuse qui fait des ravages, peut-on entendre dans l'extrait précédemment joué. Martin Babonnet, comment analysez-vous la communication autour de la M-POX, donc variole du singe, tant au niveau de nos communautés qu'au niveau des médias nationaux et internationaux ? Martin Babonnet. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette belle question qui est pertinente et qui est d'actualité. Au fait, comme vous le savez, si la communication est mauvaise ou si on n'a pas choisi les vrais mots qu'il faut utiliser lorsque vous faites une communication par rapport à une urgence sanitaire, spécialement celle du M-POX, directement vous pouvez détourner et vous pouvez directement échouer la mission. Ça veut dire que la propagation sera très grande et ça peut prendre même tout un continent. Mais pour ce qui nous concerne, nous parlons dans des mots clairs en montrant surtout à la population qu'on ne devrait pas trop stigmatiser cette maladie, mais plutôt il fallait appliquer les mesures barrières de prévention. Et lorsqu'il y a un cas dans une famille, dans un ménage, qu'il faut directement consulter le centre de santé ou le dispensaire le plus proche pour une bonne prise en charge. Ma question avait aussi un volet sur l'analyse de la couverture médiatique de cette maladie, tant au niveau des médias nationaux que de la presse internationale. Quelle analyse vous en faites ? Pour moi, personnellement, par rapport aux médias nationaux, les messages qui sont donnés, ce sont des très bons messages, mais il manque toujours aussi une petite bretelle de communication en montrant que cette maladie, si elle a été bien prise en charge en notifiant, en identifiant quelqu'un qui est malade et que s'il va directement au centre de santé ou au dispensaire ou à l'hôpital, il peut être pris en charge correctement et guérir. Sinon, au niveau de la presse internationale, on comprend, mais on veut donner plus une envergure qui n'est pas celle qui se vit dans la communauté et ça donne horreur et les gens risquent. Je vais vous donner un exemple. Je suis dans une zone de santé de chez nous, à Mithi Moressa, où on est déjà à plus de 2000 cas. Mais lorsque vous entendez une presse internationale, les gens pensent qu'aujourd'hui même, aujourd'hui même, toute la zone de santé sera décimée. Non, c'est question de donner des mots clairs, simples et la communauté comprenne. Parce que pour gérer la communauté, il faut avoir les tacts, il faut avoir des mots justes et des mots qui n'amènent pas à avoir une torpère ou à créer encore des fausses rumeurs au sein de la communication. Merci pour cette première analyse, Martin Babonnet. Je me tourne maintenant vers vous, Josafa Moussamba. Vous avez récemment publié un article scientifique qui plaide pour l'implication d'anthropologues et des sociologues dans les équipes de riposte contre la M-POX en RDC. C'est pourquoi, selon vous, est-il crucial d'impliquer ces spécialistes ? Merci beaucoup. Je suis très content d'être dans ces débats et éclaircissement avec les chercheurs aussi et les collègues Martin Babonnet parce qu'il est vraiment au centre des éléments au Sud Kivu et il en a l'expertise. Par contre, pourquoi dans ces papiers, j'interpelle au niveau du gouvernement, dans sa politique nationale, d'intégrer les anthropologues et sociologues dans la politique nationale des réponses et de surveillance de cette variole M-POX ? C'est pour d'abord des réseaux. La première, c'est que vous savez qu'à travers le monde, existe cette question de comment intégrer les sciences sociales dans la politique des ripostes des épidémies ou des pandémies. Et ce qui fait qu'à travers le monde, même en Afrique, il y a d'autres activités pour lesquelles, lorsqu'une épidémie émerge, lorsqu'elle vient d'apparaître dans une zone, il y a des dynamiques de résistance de la part, par exemple, des personnes qui sont affectées par cette maladie. Il y a aussi des barrières qui s'érigent dans la repose, surtout de la part peut-être des malades, à travers les pratiques sociales, les pratiques anthropologiques. Par exemple, comme à Kamituga, je parlais, il y a ce phénomène de mouzombo. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est du tabou. Est-ce qu'un homme, une femme, peut aussi se laisser, je ne veux pas dire tout nu, devant des gens lorsqu'il est attrapé par cette maladie ? Mais comment alors ramener, convaincre la population à l'entièreté à savoir que c'est une maladie et qu'il faille la résoudre avec une curative médicinale et alors une médecine moderne ? Ça, c'est un. Deux, lorsqu'il y a ces obstacles, parfois, ce ne sont pas les épidémiologistes ou alors les personnels de la santé qui le font. C'est bien d'associer aussi ces sociologues anthropologues qui comprennent les dynamiques, les cultures, les pratiques culturelles, les dynamiques de résistance et qui peuvent aussi débloquer ces résistances-là. Merci. Rencontrer les communautés et les convaincre à accepter de suivre ce que le médecin dit, ce que les épidémiologistes disent. Et combiner les deux, ça renforce encore la politique de surveillance, ça renforce la politique d'expérience. Merci beaucoup, Josafa Moussamba, pour cet éclairage. À présent, je vous propose d'écouter un deuxième extrait de notre feuilleton radiophonique, toujours avec les étudiants, pour explorer cette fois-ci les dangers d'une communication erronée ou biaisée en matière de santé publique. On écoute. Sauf qu'il peut, sauf qu'il peut. Sauvons-nous avant qu'ils ne nous contaminent. Vous partez, vous partez, mais qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je parle, Mouta, Mouta, on s'est calme d'abord, s'il vous plaît, on s'est calme. Mouta, est-ce que tu te rends compte que le langage que tu es en train d'utiliser en parlant de cette maladie est même plus dangereux que le virus lui-même ? Est-ce que tu sais ça ? Mais Kito, que tu prends ça à la légère, hein ? Tu prends ça à la légère. Ah bon ? D'ailleurs, moi, je suis convaincue que ce virus n'est pas un hasard. Ah bon ? Ah bon ? Eh, qu'est-ce que veux-tu dire par là ? Je suis certaine que ce virus a été délibérément créé dans le village d'Amanis. Quoi ? Ça doit être ça. Non, mais soyons quand même raisonnables. On est raisonnables. Non, non, soyons raisonnables. On est raisonnables. Comment peux-tu dire que quelqu'un aurait créé ces virus ? Écoute. Non, mais pour quel intérêt ? Écoute, je vais te donner cet intérêt. Pour quel intérêt ? Ils l'ont créé pour l'introduire ici à l'université. Faux. Oui. Afin d'exterminer les étudiants originaires des autres villages qui excèdent de plus en plus dans le travail académique, c'est ça ? Ah oui. Oui. Ça ne plaît pas aux gens de chez Amani qui sont naturellement haineux ou jaloux. En tout cas, ça, c'est dit n'importe quoi. Hé, Kanamukana. C'est n'importe quoi. Avez-vous des profs de ces manches ? Kanamukana. Où on est fou ? Les effets sont là. Les effets sont là. Tu m'as fait ouvrir ta bouche sale là pour te défendre. Mille jour, on a mis la ville. Arrête-toi, Mabé. C'est pas normal. C'est pas normal. Qu'est-ce que tu as bien fait ? Hé, hé, hé. Tu viens du village. Regarde, t'es sûr. Ah, c'est le grand mot ouvert. Arrêtez de lui jeter de chaise. Pardon. Vous allez le blesser. Mais il a le virus. Arrêtez de lui jeter de chaise. Vous allez me blesser, les gars. Qui t'a dit qu'il t'allait être sur le casal virus ? Tu te rends compte que le langage que tu utilises en parlant de cette maladie est plus dangereux que le virus lui-même fait remarquer l'un des étudiants. Durant les épidémies de Covid et d'Ebola, on a vu des propos discriminants. Les malades se propager dans nos communautés. Avec la Mpox aujourd'hui, cela risque-t-il de se reproduire ? Et si oui, quel serait l'impact sur les malades et sur les efforts des autorités sanitaires pour endiguer la maladie ? Je suis d'accord qu'une mauvaise information peut aggraver cette maladie et elle peut avoir un rayon d'action plus grand avec une plus grande vitesse. Lorsque l'information est mauvaise, vous comprenez que les gens vont prendre cette maladie à la légère et en prenant cette maladie à la légère, les gens ne vont pas se protéger. Les gens vont s'autocontaminer et la contamination sera très très grande. Et à ce niveau, l'épidémie sera difficile à contrôler. Et du point de vue sanitaire et du point de vue social, ça sera très difficile à contrôler. C'est pour cela que nous nous insistons toujours sur un discours, sur un message clair qui montre que la maladie est là, oui, mais la maladie peut être évitée. Et une fois qu'on est malade, si on se fait soigner, on peut guérir de cette maladie. Mais n'oublions pas que cette maladie, dès le départ, elle cause une psychose au niveau de la communauté. Et en causant une psychose au niveau de la communauté, on doit maintenant donner un message clair. Un message disant, la maladie est là, elle est évitable. Et lorsqu'elle est déjà présente, on peut consulter une formation sanitaire et on peut être prise en charge. Et surtout, comme le gouvernement a décrété que c'est une maladie qui doit être prise en charge gratuitement, ça constitue déjà aussi une motivation dans la communication pour amener les gens à adhérer à cette communication pour se faire soigner. Merci, M. Baboné. Lors d'épidémies passées comme la Covid-19 ou Ebola, on a également vu apparaître des théories du complot prétendant que ces maladies avaient été créées en laboratoire ou que les vaccins étaient nocifs. Est-ce que la MPOX suscite des discours similaires ? Si oui, quels sont les risques de ce type de propos, Josapha Moussamba ? Alors, les risques pour ce genre de propos, c'est peut-être amener les communautés dans lesquelles se trouvent, qui sont affectées par ce type d'épidémie, à résister ou à rejeter l'accuratif ou les réponses proposées par les structures de santé. Comme venait de le dire l'expert Martin Baboné, c'est que lorsque ces discours sont propagés au sein de la communauté, que cette maladie vient de l'extérieur, ce sont les occidentaux, ce sont les laboratoires qui ont construit cela, et donc c'est pour haïr ceux qui viennent avec peut-être les curatives, ou alors pour rejeter les soins qu'on va leur proposer. Ça, c'est un des éléments. Ou alors, des deux, ce n'est pas une maladie de chez nous, celle-ci, on ne l'a jamais vue, mais on doit, c'est, les risques, c'est que les gens vont se retourner pour des curatives alternatives ou alors des soins traditionnels, pour dire qu'on n'a jamais vu cette maladie, elle a été inventée, elle est incurable, mais comment est-ce que le soin traditionnel peut le faire ? Bon, je ne dis pas non plus que la médecine traditionnelle moderne, le congolose aussi, ne joue pas, mais elle joue, mais de toute façon, les risques sont énormes, des régés, des résistances, vous voyez, ou bien d'alternatives qui vont au sens ou alors d'accroître la portée de la maladie ou de l'épidémie dans le milieu concerné. C'est vraiment un élément assez important sur lequel la communication, et je vais dire que la communication qui manque et porte au sud qui vaut, elle est suffisamment à avancer. L'étude que j'ai faite a démontré que, alors, la structure de communication était beaucoup à Camitouga, ils sont sur terrain, comme Martin l'a dit, mais seulement devant ces manipulations, pour contrer les risques, ce n'est pas forcément la communication elle-même, mais elle doit aussi s'accompagner avec des anthropologues, des sociologues, ceux qui rencontrent les membres de la communauté, ceux qui perdent, qui vont craiser en fond d'où viennent ces manipulations, comment les compter et comment alors aller au-delà ensemble, les personnels de santé, les épidémiologistes, les médecins, etc., et les sociologues et les anthropologues pour aller ensemble, pour lutter, apporter des réponses. Merci encore une fois, Josafa Moussamba, pour cette intervention. Nous allons écouter un troisième et dernier extrait de notre feuilleton radiophonique, toujours avec les étudiants. Nous verrons cette fois-ci quelles leçons ils tirent en ce qui concerne les conséquences néfastes d'une communication maladroite sur des questions aussi sensibles comme la santé publique. On écoute. Vous allez me blesser, arrêtez, qu'est-ce que vous faites là ? Arrêtez ça, tu ne vois pas ses yeux. Qu'est-ce que tu fais Kito ? Au du moment où on ne compte pas la conne de la voiture. Pourquoi elle fait quoi ? Écarte-toi. Non, bruit. Pousse-toi Kito. Non, je ne bougerai pas. Si vous voulez blesser Amani pour ses conneries, alors commencez par moi. Je ne bouge pas d'ici. Mais c'est quoi ton problème, Kito ? C'est quoi ton problème ? On dirait que tu ne vois pas le danger de cette maladie contagieuse. Je sais bien que cette maladie existe. Je sais et qu'elle est dangereuse. Je le sais. Et ça fait peur. Ça aussi, je le sais. Mais réfléchissez un peu. Réfléchissez quand même. Croyez-vous maintenant qu'il est possible qu'une maladie puisse se transmettre par un simple regard ? Donc, on t'a l'écart, on t'a l'écart, on t'a l'écart. Ah. Bouta. Ça ne se passe pas comme ça. Kito, tu vois qu'on a ni raison. Oh. Réfléchissez quand même. Bon, maintenant qu'elle le dit, je me rends effectivement compte que l'info qu'on a eue n'était que transmise via Facebook. Ah oui, hein. Regardez-moi ça. Oui, oui. Regardez. Fais voir. Regardez, Boutala. Je viens de trouver cette info qui a été postée sur la page officielle du ministère de la Santé. Précisons le vrai, alors le vrai symptôme de la maladie. Fais-nous voir. Fais-nous voir. Fais-nous voir. Oui, t'as vu. Vous voyez, j'ai vu. Mais je constate qu'Amane, il n'a aucun de ces symptômes. Ah, oui, hein. Voilà. Voilà. Pourtant, vous vous êtes précipité à tenir ces propos d'intoxication qui ont fait paniquer tout le monde. Pourquoi ? Pourquoi ? L'ami a rien, notre ami a rien. C'est juste que nous n'avions pas de vraies informations concernant cette maladie. Cette situation devrait vous interpeller tous. Si on ne fait pas attention au langage qu'on utilise et aux mauvaises informations qui circulent autour du virus, en plus de la propagation du virus, il y aura aussi propagation de la panique. Ah. T'as parfaitement raison. T'as raison. Bon, Amane. Oui ? Où est-ce que vous avez-vous ? Ah. Tu fais la coquelose. Tu fais la coquelose. Nous avions tellement paniqué à l'idée de cette maladie que nous avons un peu perdu les contrôles. Ah, vraiment ? Tu fais la coquelose. Amunata, vous n'avez pas honte, vraiment. Ah, mais qu'il a mal à avoir. J'étais presque léger. Vous vous êtes précipité à tenir des propos d'intoxication qui ont fait paniquer tout le monde, fini par lâcher l'un des étudiants dans ce dernier extrait de notre feuilleton radiophonique. Josépha Moussamba, comment communiquer efficacement sur une maladie comme la Mpox, donc variole du singe, notamment en ce qui concerne les risques et la prise en charge des victimes de cette maladie ? Moi, je pense qu'il y a quelques stratégies de communication. Déjà, ce qui se font avec les structures de communication dans la province où les parties, les zones sont affectées. Je pense aussi, en dehors de ce qu'on a dit, intégrer des sociologues et des anthropologues, c'est collaborer aussi avec les universités, instituts supérieurs et centres de recherche, une communication qui collabore, qui associe les universités, les instituts supérieurs et centres de recherche, afin de ramener ces crèmes intellectuelles à comprendre qu'ils ont le rôle à jouer pour aussi aller persuader leurs familles. Et communiquer avec les églises, seul sensibiliser les leaders, parce que normalement, comme on a vu, l'approche, c'est sensibiliser, former les leaders communautaires, ceux qui détiennent les enjeux dans les zones. C'est une chose, mais les églises, parce que dans ce contexte, certains se réfugient au sein des églises. Parfois, il y a ces éléments où est-ce que c'est une malédiction ? Alors, communiquer avec les églises aussi, rassembler les églises pour leur montrer que cette maladie a une qui relative. La réponse doit être seulement aux zones de santé, pas seulement chez vous, parce qu'il y a des pasteurs, il y a des églises de réveil qui s'improvisent comme aussi élément majeur. – Josapha Moussamba, vous parlez des églises, mais quel rôle pourraient éventuellement jouer les leaders traditionnels, les chefs traditionnels, notamment dans nos communautés rurales, pour sensibiliser, finalement, contre, sensibiliser sur cette nouvelle maladie, Josapha Moussamba ? – Les chefs coutimiens, je veux dire, les chefs coutimiens, vous savez qu'ils ont un rôle, d'abord au niveau de la coutume, qu'ils jouent un rôle de coordination des rituels, de coordination des pratiques culturelles coutimières, et de ce point de vue, ils sont dominants, ils ont le seul pouvoir. Et lorsqu'ils parlent dans certaines zones, ça dépend, on les écoute. Et de ce point de vue, une sensibilisation sur ces acteurs-là, qui ont, dans des zones comme, comme je parlais, Kamitouga, ou dans les territoires des moingas, les chefs coutimiens ont un rôle majeur au niveau culturel. Et lorsqu'ils parlent, ça impacte aussi sur les conduites, le comportement des gens. Donc, les associés dans la politique de communication seraient un élément assez important afin d'indiguer ensemble la maladie ou cette épidémie. – Merci, Josapha Moussamba. Pour finir, j'ai une dernière question pour vous, Martin Baboné. Les informations qui circulent, surtout en ligne, sont parfois exagérées ou mal contextualisées. Comment éviter que ces informations inexactes n'entravent les efforts de prise en charge et de prévention de la M-POX ? – Merci beaucoup pour cette question. Au fait, comme vous l'avez dit, il y a de nombreux messages qui circulent partout, sur Facebook, WhatsApp, partout là-bas, en train de donner de mauvaises informations sur la M-POX. Ce qu'il faut retenir et ce que nous devons faire, c'est quoi ? On doit d'abord retenir qu'une petite branche mauvaise d'informations se dissimile le plus vite possible dans une communauté. Alors, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons contextualiser notre communication. Aller contextualiser, ça veut dire qu'on prend le juste mot, ça veut dire qu'on prend la communication qu'il faut donner, qu'il faut transmettre à la population, et en passant par les leaders, comme je l'avais dit au début. Quand je dis leader, je vois et les chefs des églises, comme mon prédésteur l'a dit, je vois tous les influenceurs, parce qu'il suffit seulement qu'un chef coutumier lui dise que désormais c'est lui qu'on va attraper, par exemple, si on trouve qu'il a des gales, parce qu'au village il faut parler dans des mots les plus simples et faciles, pour amener les gens à adhérer à cette pratique. Il doit directement aller au centre de santé. Quand c'est le chef coutumier qui le dit, et tout le monde va dire non, notre chef coutumier nous a dit que si on a la gale, si on a fait la fièvre, si on a trouvé quelqu'un qui est comme ça, directement on doit aller au niveau du centre de santé, ça peut couper ce fil de fausses informations sur n'importe quelle chaîne, sur n'importe quel média, sur n'importe quel canot de communication. Parce que dans la communauté ici chez nous, quand un chef a dit, quand un prêtre a dit, quand un pasteur a dit, quand un médecin chef de zone a dit, quand un médecin directeur a dit, tout le monde s'aligne. Et c'est là qu'on doit plus vulgariser pour montrer aux gens que tout ce qui se passe sur WhatsApp, tout ce qui se passe sur Facebook, n'est pas fortement la vérité. Mais la vérité sur les inbox, on ne peut les retrouver, que dans une formation sanitaire, on ne peut les retrouver qu'à travers les messages sur les dépliants que le ministère a donnés, qui est en train d'être distribué à travers les récords dans la communauté et que tout ce qui est écrit là-bas, c'est ce qui doit être suivi. Il suffit qu'un chef le dise ou qu'un curé de l'église l'explique dans une messe et on peut vraiment rompre correctement cette filature-là des mauvaises paroles et des mauvaises pratiques pour essayer d'endiguer cette maladie et de sauver notre communauté. Merci encore une fois à nos invités, Josaphat Moussamba et Martin Babonnet, pour vos précieuses contributions. À travers vos interventions, nous avons pu comprendre l'importance cruciale d'une communication maîtrisée lors de crises sanitaires, en particulier face à l'émergence de la inbox. Une communication maladroite ou irresponsable peut non seulement stigmatiser les malades, mais aussi entraver les efforts des autorités sanitaires et des communautés pour endiguer la propagation du virus. Absolument poli, nous avons vu à travers les discussions et le sketch radiophonique que des mots mal choisis peuvent entraîner des conséquences aussi dévastatrices que la maladie elle-même. Il est essentiel de rester vigilant et de privilégier une information claire, factuelle, rationnelle et bienveillante. Et c'est sur cette note que nous concluons cette émission. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre attention. Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, votre émission qui alerte sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Ce programme hebdomadaire est proposé par l'ONG La Benevolencia, en partenariat avec Radio Okapi. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain à 8h30 pour un nouveau numéro. En attendant, retrouvez cet épisode en rediffusion samedi à 11h05 et 19h05, toujours sur les ondes de Radio Okapi ou à tout moment sur www.radiocapi.net et www.abarierdc.net. N'oubliez surtout pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires sur les pages Facebook, X, anciennement Twitter et Soundcloud de Radio Okapi et à Barrière DC. Encore une fois, merci et au revoir. C'est le temps qui fait la panique. Puis l'émission de Benevolencia, en partenariat avec Radio Okapi. Sous-titrage Société Radio-Canada